Les journées sont longues, le temps est chaud et les fleurs sont remplies de nectar. Votre colonie grandit à vue d'œil. Comme d'habitude, votre rôle comme apiculteur, c'est de vous assurer que votre colonie est en santé. C'est l'heure de faire une inspection d'été. Exactement comme lors de l'inspection de printemps, on veut s'assurer de trois choses. Premièrement, que votre reine est en santé et qu'elle pompe bien. Deuxièmement, que votre colonie a encore suffisamment d'espace pour grandir. Et troisièmement, qu'il n'y a pas de cellules royales. Vous êtes prêts? On y va! Alors là, l'idée, c'est qu'avec votre lève-cadre, vous allez venir séparer les deux hausses. Ensuite, vous allez prendre la hausse du dessus et la poser de biais sur votre couvercle. Vous laissez aussi l'entrecouvercle sur le dessus, comme ça les abeilles vont rester calmes. Sur le deuxième cadre, on voit que les abeilles ont un petit peu construit avec la cire et qu'elles ont commencé à stocker du nectar. Et de l'autre côté... Ah, c'est super! On voit des oeufs. Ça aussi, c'est une super bonne nouvelle parce que ça veut dire que la reine était ici dans les trois derniers jours. Ah-ha! Ça, c'est vraiment intéressant. Regardez au bas du cadre, on voit une cellule royale. C'est clairement une cellule d'essaimage. Étant donné que je viens de savoir que j'ai une reine en santé et qui pond des bons oeufs frais, je vais me permettre de la décoller. J'avais un petit doute que ça se pourrait. En voici une autre, une autre cellule royale. Je m'y attendais parce qu'en général, quand on en voit une, on peut être presque certain qu'il y en aura d'autres. Encore une fois, je vais venir la décoller. Alors, là, je viens de faire le tour de ma première hausse. J'ai répondu à une de mes questions. J'ai une reine qui pond et qui est en santé. Mais là, deux questions demeurent. Est-ce que ma colonie a encore assez d'espace pour grandir? Et est-ce qu'il y a d'autres cellules royales dans ma deuxième hausse? Il va falloir aller jeter un oeil. Et voilà. Alors là, vous avez vu, j'ai mis ma deuxième hausse sur ma première hausse. J'ai fait ça pour deux raisons. Premièrement, ça vient sceller la hausse du bas que je viens un petit peu déranger. Et deuxièmement, ça me permet de travailler avec une meilleure posture. Wow! C'est vraiment super! Les abeilles ont travaillé vraiment fort depuis la dernière inspection. Si vous remarquez que dans votre hausse, il y a huit cadres ou plus de construits, allez lire l'article sur l'ajout d'une troisième hausse. Avant que j'oublie, on approche des 25 degrés Celsius, alors c'est vraiment important que votre abreuvoir soit toujours rempli d'eau fraîche. Aussi, assurez-vous de retirer le réducteur d'entrée, comme ça, ça assure une meilleure ventilation dans la ruche et que les abeilles n'ont pas à travailler aussi fort. Bon, avec tout ça, on a répondu à deux de mes trois questions. Premièrement, je sais que j'ai une bonne reine en santé et qu'ils pompent bien. Deuxièmement, j'ai vu que ma colonie a encore assez d'espace pour grandir. Mais là, je vais devoir passer à travers chacun des cadres de ma deuxième hausse pour m'assurer que je n'ai pas de cellules royales.